Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous remercie vraiment beaucoup parce qu'on a atteint les 1000 abonnés et c'est vraiment énorme parce que, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Donc c'est la vidéo que vous m'avez beaucoup demandé qui est sur le thème de mon rangement maquillage, comment je range mes produits et où ils sont. Donc on se retrouve tout de suite pour que je vous montre tout ça. Alors, du coup, on se retrouve. Alors, je vous montre. Du coup, ici, on a un petit miroir grossissant et ici, j'ai un miroir normal, grand format. Donc ici, j'ai quelques petits parfums comme ceci et ici, du coup, on a tout ce qui est pour les rouges à lèvres. Donc on a des baumes à lèvres, des glosses, des rouges à lèvres, là, il y a un petit crayon, plein de petits trucs, donc tout ce qui concerne les lèvres. Ensuite, ici, donc, on a quelques petits vernis. Donc ça, c'est un soin cuticule. Et ça, c'est, donc là, il y a quelques vernis, il y en a un qui est caché derrière. Mais donc, c'est des petits vernis. Ici, on a une lime à ongles, toute simple. Et ici, on a deux petits pinceaux. Donc ça, c'est un petit pinceau que j'utilise pour l'highlighter. Et ça, un petit pinceau pour la poudre. Donc ici, on a le reste. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai tout ce qui est pinceau plus pour les yeux. Donc comme ceci. Et ici, j'ai une petite lampe que j'utilise pour éclairer quand je fais mes vidéos. Donc ensuite, ici, on a quelques petits pots pour les paillettes. Donc ici, on a des grands formats, des petits. On a des grosses paillettes. Et après, on a des petites paillettes comme ceci, qui sont fines, mais très, très bien. Donc ici, on passe au meuble, comme ceci. Donc c'est un meuble à roulettes. Donc il est très pratique. Et du coup, ici, on a un petit shampoing sec. Et en fait, ceci, c'est un mini lisseur. Donc c'est Bybilis. Et je l'ai eu dans la même collection, dans le même colis que le gros lisseur à vapeur que je vous ai montré dans une vidéo où je me préparais pour le collège. Donc on va commencer avec le premier tiroir. Alors, le premier tiroir, c'est tout ce qui concerne le teint. Donc on a des poudres, du contouring, de l'highlighter. On a plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est un petit son pour les lèvres, par exemple. Un beauty blender, une poudre. On a des fards. Des fards un peu, comment dire ? Vous savez, celui-là. Bon bref. De la crème, tout ce qui concerne le teint. Donc ensuite, on passe au deuxième tiroir. Donc lui, le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est pour les yeux. Donc on a des petites poudres nacrées pour les yeux, avec paillettes, tout ça. Donc ici, c'est les palettes pour les yeux. Donc il y en a des grandes, des petites, des petits ronds, comme ceci. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les yeux. Et après, donc, le troisième tiroir. Oups, ça bloque un petit peu. Donc, c'est tout ce qui concerne les cils et les sourcils. Donc il y a des gels, des fards pour combler les sourcils, du mascara, de l'eyeliner, un petit peu tout. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse boîte blanche. Et donc, je la pose là. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et en fait, c'est tout ce qui est pour, en fait, les crayons pour les yeux et crayons aussi pour les lèvres, quand on fait le contour des lèvres. Donc il y en a pas mal, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, c'était un peu tout ce qui était pour les lèvres et les yeux. Donc je range la petite boîte. Et je vais refaire la petite boîte. Alors, pour le quatrième tiroir, c'est tout ce qui est en fait un peu fantasy, tout ça. Donc on a des tatouages, des trucs un peu pour les maquillages pour les peaux, des éponges, des tailles crayons, des strass. Un petit peu de tout ce qui est pour les maquillages, des fantaisies, tout ça. Alors, donc voici pour tout ce qui est mon coin. Donc je filme par ici, quand je fais mes vidéos. Et donc voilà tout ce que j'ai comme rangement maquillage. Donc voilà. Donc voilà pour mon rangement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Active la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et dis-moi en commentaire si tu as des idées de maquillage ou même de vidéos que je pourrais reprojeter. A bientôt !